... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour suivre l'info en direct et une soirée spéciale ce soir. Direction Limoges où l'université vient de fêter ses 50 ans tout au long de la soirée. Vous découvrirez cette fac réputée pour ses formations d'excellence avec Benjamin Bardel qui a rencontré le doyen, des professeurs mais aussi des étudiants. C'est à suivre tout au long de la soirée sur TV7. A voir ce soir également votre émission Opinion avec Alain Juppé. Le maire de Bordeaux était de passage dans nos locaux hier. Élection européenne, municipale, hausse du prix des carburants. Il a répondu à toutes nos questions. Vous découvrirez son interview à 19h45 dans Opinion. Et tout de suite, le point sur l'actualité. La mobilisation se prépare chez les Gilets jaunes. Les automobilistes s'organisent pour bloquer les routes le 17 novembre prochain avec un objectif. Exprimer leur colère face à la hausse du prix du carburant. Nous irons à leur rencontre dans ce journal. La gare de la Médoquine va-t-elle rouvrir après 70 ans de fermeture aux voyageurs ? Le conseil de Bordeaux Métropole a voté aujourd'hui un budget pour financer une étude sur cette réouverture. Une deuxième hydrolienne sur la Garonne. Elle a été inaugurée ce matin au pied du Pont-de-Pierre, originaire d'Irlande. Elle va permettre de produire de l'énergie fluviale renouvelable. La météo est un temps morose qui nous attend ce week-end entre pluie et grisaille. Demain, le ciel est chargé et parsemé de quelques averses. Température maximale comprise entre 14 et 16 degrés. Mais d'abord, ce grave accident sur la rocade. C'était cet après-midi, ça s'est passé à hauteur de Bègle. Un chauffeur de poids lourd qui circulait dans le sens extérieur a perdu le contrôle de son véhicule et, vous le voyez, a traversé la voie arrachant le terre-plein central avant de venir percuter une voiture qui circulait dans le sens intérieur. Le conducteur de la voiture percutait, un homme de 60 ans, est décédé sur le coup. Aucune explication n'a été donnée pour le moment concernant les raisons de cet accident qui a bien sûr fortement perturbé le trafic sur la rocade une bonne partie de la journée. Dans l'actualité, la colère des automobilistes qui monte face à la hausse du prix des carburants. Ils sont nombreux à appeler à la mobilisation le 17 novembre, samedi prochain. En Gironde, le mouvement s'organise comme à Langon. Une opération tractage avait lieu ce mercredi. Alors, quelles sont les revendications de ces gilets jaunes, comme ils se surnomment ? Élément de réponse avec Franck Poirou. Sorti de nulle part et sans crier garde, une trentaine de gilets jaunes ont investi ce rond-point de Langon situé à l'entrée de l'A62. Tracte à la main, ils interpellent les automobilistes. Sur le 17 novembre, ce jour-là, une journée de blocage des routes stratégiques est prévue pour dénoncer la hausse des taxes sur le carburant voulu par le gouvernement. Les gens, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, derrière leur ordinateur, sont d'accord de soutenir la cause. Mais à côté, ils ne se bougent pas, ils ne viennent pas sur le terrain. Et on a besoin d'eux. Parmi les automobilistes croisés, bon nombre d'entre eux ont déjà posé leurs gilets jaunes sous leur pare-brise, en signe de solidarité avec le mouvement des gilets jaunes. Certains ne sont plus à convaincre. Ils participeront à cette journée du 17 novembre. Vous avez participé ? Oui, oui, bien sûr. La participation risque d'être importante à Langon. C'est du moins ce qu'espère le mouvement des gilets jaunes. Ici, plus qu'ailleurs, la plupart de ces personnes ont vu leur budget carburant exploser. La plupart travaillent sur l'agglomération, mais n'y habitent pas à cause des loyers exorbitants. Dans ces conditions, la voiture n'est pas un choix délibéré, mais obligatoire. Doriane, par exemple, est dans ce cas de figure. Entre un travail à Mérignac et ses enfants scolarisés, à Langon, cette mère de famille parcourt 1200 kilomètres toutes les semaines. Là, on va dire que je suis à 600 euros par mois entre le carburant et le péage. Alors le salaire me couvre juste les frais. Tous dénoncent la hausse des prix du carburant qui empiète leur pouvoir d'achat, mais pas seulement. Parce qu'on nous dit que c'est pour l'écologie, oui, certes, d'accord, mais quel est le plan d'action ? Ces taxes sur le carburant, elles m'ont servir à quoi précisément ? Hausse de la CSG, de la taxe sur les carburants, Ces gilets jaunes disent stop au matraquage fiscal de la part de l'État. La grogne se généralise. Ce qu'on a envie de dire à notre cher président, qu'il arrête. Qu'il arrête. Un président, il est censé aider son peuple, mais non le couler comme il est en train de le faire aujourd'hui. La page Facebook de blocage du Langonais, le 17 novembre, regroupe 3500 personnes. Pour le moment, combien d'entre elles participeront aux actions de blocage ? Difficile de le dire pour le moment. En tout cas, ce mercredi, ils étaient une trentaine à venir spontanément distribuer des tracts de mobilisation. Une réunion libre doit avoir lieu ce samedi à 9h sur les quais de Garonne à Langon pour organiser la journée du 17 novembre prochain. L'augmentation du prix du carburant, on en reparle lors d'un débat dans Soéco sur TV7 mardi soir. Un débat entre la députée de la gérante Dominique David et un porte-parole du mouvement des gilets jaunes. Nouveau conseil de Bordeaux, Métropole ce vendredi avec plusieurs dossiers à l'ordre du jour et notamment la gare de la Médoquine à Talens. La métropole a adopté un budget pour financer une étude visant à sa réouverture. Christophe Chavano. Nous avons sacrifié le réseau existant au profit des lignes à grande vitesse. C'est aussi cela que nous voulons changer. Mais nous aussi, j'espère, c'est cela que nous voulons changer. Nous investir sur ce qu'il faut bien appeler, même si tout le monde n'est pas d'accord sur cette appellation, les trains du quotidien. Bien que salué par l'ensemble des élus métropolitains, l'idée de financer une nouvelle étude d'exploitation de l'alte ferroviaire de la Médoquine à Talens ramène aux querelles budgétaires et de compétences en la matière. La participation au financement de l'LGV par la métropole, au détriment des trains de proximité et du quotidien, ravive les tensions, surtout lorsqu'on parle d'une réouverture à l'horizon 2023. Trop long pour certains qui n'hésitent pas à faire leur mea culpa. Au moment où nous avons beaucoup de débats sur la mobilité, c'est peut-être la priorité absolue. Il faut serrer les choses, sinon on se plaint que ça ne va pas assez vite. Je pense que la voie ferrée de ceinture qui permet à n'importe quelle commune, y compris à Bassins qui est éloignée, à Parent-Puy, d'être dans le centre de Bordeaux, vers Saint-Jean, à moins de 15 minutes, est la solution. Pourtant, la métropole, avec cette nouvelle étude, espère faire accélérer le processus qui dépend aussi grandement de la SNCF, qui détient une bonne partie de la réponse. Mais les chiffres prévisionnels de fréquentation de la halte à 2500 montées et descentes sur la ligne Le Verdon et Arcachon ne sont pas à négliger. Cette fameuse étoile ferroviaire de Bordeaux, qui est très importante, qui dessert non seulement des gares métropolitaines, mais au-delà, sur le territoire périurbain, doivent être reconfortées, améliorées, diamétralisées, si je puis dire. Et c'est tout le travail que l'on mène également en parallèle de la gare de la Médokine avec la région. Le syndicat mixte intermodal qui vient de s'installer sera aussi un partenaire évident, de façon à créer ce qu'Alain Juppé appelle le fameux réseau métropolitain, qui a beaucoup d'avenir en termes de temps de parcours et de possibilités de desserte des zones aujourd'hui non desservies correctement par les transports en commun. Mais il faut aujourd'hui que les délais d'études de la SNCF soient beaucoup plus rapides, et Alain Juppé de rencontrer non seulement Alain Rousset, mais aussi Guillaume Pépi, président de la SNCF, pour faire avancer les délais. 2023, c'est trop long. On estime que 2021 seraient des délais beaucoup plus raisonnables. L'ouverture de la halte de la Médokine répondrait au schéma directeur opérationnel et des placements métropolitains, sachant qu'elle serait desservie aussi par la future liaison Gradignan-Talence-Senon. Et puis, autre dossier de ce conseil de Bordeaux-Métropole, le conflit entre Darwin et BMA à l'aménageur de la ZAC-Pastigniel. Les deux entités, vous le savez, revendiquent leur droit sur des parcelles de la casernière depuis de longs mois. Alain Juppé a annoncé aujourd'hui que la Métropole avait acquis deux terrains destinés à Darwin pour apaiser les tensions. Écoutez. Pour faciliter les choses, j'ai pensé que la Métropole pouvait intervenir, et donc nous allons racheter à BMA, qui est responsable de l'équilibre de la ZAC, naturellement, deux terrains, deux îlots, où se trouve actuellement le skatepark, et puis les associations qui sont regroupées dans l'entrepôt, mais aussi le terrain de la ferme urbaine. Vous voyez, j'ai été au maximum des concessions possibles. Quelle est l'idée ? C'est qu'ensuite, ça se passe entre la Métropole et Darwin. Et là, nous verrons si nous vendons ces terrains à Darwin, si Darwin a les moyens de les acheter, ou si nous les louons sur une longue période, ce qui permettra à la Métropole d'en rester propriétaire, et à Darwin d'avoir un loyer compatible avec ses moyens financiers. Vous voyez que c'est pour faciliter les choses. Par ailleurs, vous le savez, le tribunal a désigné un médiateur, une médiation, qui est à l'œuvre aujourd'hui, on est tout près dans l'accord. Quels sont les points qui subsistent ? Je demande l'évacuation, au-delà du périmètre dont je viens de parler, et qui n'est pas question de concéder à Darwin, l'évacuation des fameux tétrodons. Darwin me dit qu'ils sont en train de négocier avec la SNCF pour les installer ailleurs, ok. Et puis deuxièmement, il y a un autre point qui, lui, n'est pas négociable, c'est que l'allée cavalière restera ou deviendra une voie publique, et non pas une voie privée. L'avenir de l'écosystème Darwin, mais aussi les prochaines élections municipales ou les problèmes de circulation à Bordeaux, autant de sujets abordés par Alain Juppé tout à l'heure dans votre émission Opinion. En bref, un avion saisi par le département de la Charente sur le tarmac de l'aéroport de Mérignac. Il était prêt à décoller hier soir avec 149 passagers à son bord, direction Londres, lorsqu'un huissier pour le compte du département de la Charente a fait saisir l'avion de Ryanair. Il ne pourra décoller que lorsque la compagnie aura réglé sa dette au département. La société irlandaise doit en effet 525 000 euros à la Charente dans le cadre du remboursement d'aides qui ont été jugées illégales et versées par le département. La compagnie s'est engagée à payer au plus vite. La deuxième hydrolienne a enfin été installée dans la Garonne, près du Pont-de-Pierre. Un an après la française Hydroquest, c'est l'irlandaise Design Pro qui profite de la plateforme Ceneo pour tester les capacités de sa turbine à produire de l'énergie fluviale, renouvelable. Les initiateurs bordelaises du projet s'en félicitent. Dominique Parmentier. Sept mois après la date prévue, la société irlandaise Design Pro a enfin pu installer sa turbine de 25 kW sur la Garonne. C'est un jour très important pour nous. C'est un projet que nous avons lancé en 2014 et après de nombreux mois d'efforts, on a réussi à finaliser ce projet. On peut maintenant regarder vers l'avenir. Objectif pour la société irlandaise, tester l'hydrolien pour développer une énergie renouvelable propre. Ce que fait, depuis un an ici, avec succès, une autre société grenobloise, cette fois Hydroquest. Typiquement, ces tests sont très très bien passés. Ils rentrent dans une phase commerciale. Ils sont en train d'en installer 39 dans le Rhône à Lyon. Ils viennent d'en finir 4 également dans le Rhône. Donc on voit que ça se développe, ça commence à partir, c'est le démarrage. Des tests rendus possibles grâce à la plateforme Ceneo qui alimente les turbines en électricité. De quoi satisfaire le consortium bordelais qu'il a installé et qui voit son projet, lancé il y a 7 ans, se concrétiser. On est très heureux de pouvoir faire de cet endroit un laboratoire en ciel ouvert avec ces courants de la Garonne pour faire émerger une nouvelle filière de production d'énergie renouvelable. La plateforme peut accueillir 3 turbines en même temps. Ce devrait être bientôt le cas et d'autres devraient suivre. Mais le projet ne s'arrête pas là puisqu'Energie de la Lune en profite aussi pour étudier l'impact de ces hydroliennes sur l'environnement et notamment sur les poissons. À l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, une délégation américaine est reçue à peau dans sac ce week-end. Et pour cause, en 1918, un régiment de Faribault, une ville du Minnesota, est venu dans cette commune et a prêté main forte aux Français. Depuis, une rue porte le nom du régiment. Et le maire de la commune accueille à bras ouverts les descendants de ces soldats américains. Écoutez. En 1918, une rue qui était nommée rue des écoles a été rebaptisée rue Minnesota et parce qu'en 1918, un régiment, le 136e Eri, basé à Faribault, dans le Minnesota, avait séjourné quelque temps dans notre région. Et ce projet consistait quelque part à recréer des liens entre Faribault et Pau d'un sac au travers, bien entendu, des descendants, puisque les soldats qui ont séjourné ici ne sont plus là. C'est un grand honneur pour moi d'être invité par la ville de Pau d'un sac pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale et aussi nos liens avec le 136e régiment d'infanterie de Faribault. Je crois que c'est une belle réussite pour la commune. Je crois que c'est une belle réussite pour la France d'avoir, lors de ce centenaire, des représentants américains qui, quand même, on peut le dire, nous ont un peu aidés pendant la Première Guerre mondiale et aussi la Seconde. Donc on a eu la chance d'avoir dans la délégation américaine un descendant de soldats du 136e régiment d'infanterie qui est arrivé avec une partie d'archives de son grand-père qui était basé à Pau d'un sac. Mon grand-père s'est battu ici pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un véritable honneur pour moi de le représenter, lui, la ville de Faribault, notre pays, mais aussi d'être invité en France pour commémorer la fin de la guerre avec les Allemands. Voilà, et à Bordeaux, la cérémonie de commémoration officielle de la fin de la Première Guerre mondiale aura lieu ce dimanche à 11h15 sur la place du 11 novembre. Le sport avec un mot de football. Après l'arrivée du nouveau propriétaire américain hier au Hayan, les Girondins avaient rendez-vous ce jeudi soir au stade Matmut et les Mariners Blancs ont concédé le nul. Un but partout à domicile face aux Zénith Saint-Pétersbourg. Les Girondins sont donc quasiment éliminés de la Ligue Europa. Le prochain match, ce sera en Ligue 1 dimanche à Caen. Vous connaissez sans doute le stand-up paddle, mais peut-être pas le sport de raquette, le padel, un tournoi rassemblant les meilleurs joueurs français, est organisé ce week-end à Mérignac. Deux stars du tennis français, Arnaud Clément et Arnaud Di Pascual, seront présents à une rencontre originale autour d'un sport encore méconnu en France. Franck Poirot. Que se passe-t-il lorsque deux ex-champions internationaux de tennis affrontent quelques-uns des meilleurs joueurs français de paddle ? C'est tout l'enjeu du tournoi qui aura lieu ce week-end dans cette salle de Mérignac. Le paddle est un sport de raquette à mi-chemin entre le tennis et le squash. Il se joue en double sur un terrain plus petit que son grand frère. Mais comme au squash, les parois et le grillage peuvent être utilisés en rebond pour marquer des points. Selon ses pratiquants, ce sport est addictif, ludique, voire même dingue. C'est en tout cas l'avis de Mathieu Lapouge, demi-finaliste des championnats de France et quatrième au dernier championnat du monde avec l'équipe de France. C'est vite prenant. Il y a tellement de points un petit peu loufoques, de points un petit peu où il se passe des choses. On peut sortir de la cage. Il y a tellement de possibilités, tellement de coups différents que la palette est multiple. Tous les adhérents peuvent s'amuser au bout d'une heure, deux heures. C'est tellement prenant que les gens reviennent et s'éclatent. Le paddle est né au Mexique. Il est très populaire en Amérique du Sud. Il se démocratise depuis une dizaine d'années en Espagne et commence à avoir de plus en plus d'adeptes en France. Dans ce tournoi, les Français Arnaud Clément et Arnaud Di Pascual, deux ex-champions internationaux de tennis, devront donc adapter leur style parfait et leur technique face à des joueurs de paddle très tactiques puisqu'ils sont rompus à utiliser tous les subterfuges de ce sport, notamment les rebonds contre les parois. En fait, au paddle, on a toujours eu une chance. Même si l'équipe d'en face peut paraître plus forte, tout peut se passer au paddle. Tout peut se passer. Donc on espère vivement que les deux Arnaud aillent le plus loin possible évidemment dans ce tournoi. Après, il y a des spécialistes du paddle qui sont redoutables et qui ont vraiment les réflexes et l'expérience paddle. Donc ça nous promet en tout cas de très très belles rencontres. Ce tournoi un peu particulier se déroule donc dans la salle Big Paddle de Mérignac durant tout le week-end. 24 équipes y participent. Les premiers matchs commenceront dès 9h. Le samedi, les demi-finales auront lieu le dimanche matin. La finale, quant à elle, se jouera 14h le même jour. Et restez avec nous sur TV7 tout de suite. Benjamin Bardel vous emmène à Limoges pour vous faire vivre les 50 ans de son université. C'est tout de suite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada